Hey ! Salut à tous les amis ! C'est DaïlaFarchPokémon, j'espère que vous allez bien, vous ne m'écoutez, ça va extrêmement bien, ça va super ! C'est mon dernier jour en Espagne, j'en profite pour vous faire une petite vidéo Pokémon GO assez spéciale, mes amis, puisque je vais vous dérouler mon astuce, déjà pour passer beaucoup de niveaux dans Pokémon GO, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais écoutez, je préfère la partager avec vous. On va essayer d'XP, 100 000 XP dans cette vidéo, de faire quelques évolutions, et à la fin de cette vidéo, on parlera de la mise à jour qui a été faite sur Pokémon GO. Oui, il y a une mise à jour qui a été faite sur Pokémon GO, je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a plus les pas. Il y a plein d'autres choses qui ont changé, donc on en reparlera un petit peu à la fin de la vidéo, et également des petits screens que j'ai vus sur Twitter, au niveau de la deuxième génération qui pourrait arriver sur Pokémon GO, je vous propose qu'on débattre là-dessus, juste en fin de vidéo, et là vous allez avoir, écoutez, quelques évolutions, et les accélérer, et on va voir combien je vais faire d'XP, mes amis, let's go, c'est parti ! Et du coup, mes amis, je vais vous dévoiler ma technique pour faire beaucoup d'XP et passer les niveaux rapidement, puisque passer les niveaux veut dire avoir des Pokémon plus forts, rencontrer des Pokémon plus forts, donc je pense que vous connaissez cette technique, elle a déjà été dévoilée des tonnes de fois, donc du coup, comment XP facilement, mes amis ? Voilà, regardez à ces niveaux-là, il y a quand même beaucoup d'XP pour ceux qui ne sont pas encore au niveau 20, et donc du coup, c'est très simple, il faut faire des tonnes et des tonnes d'évolution, mais comment faire pour faire des tonnes d'évolution ? Bah écoutez, c'est très simple, bah Niantic, donc Pokémon GO vous met, et bah écoutez, à disposition, des tonnes de Pokémon faciles à attraper, par exemple, des Chenipans, des Aspicots, voilà, 12 bonbons, et des Rukul, donc ça, c'est vraiment 3 Pokémon que je vous conseille d'attraper tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisqu'il ne faut que 12 bonbons, 12 bonbons pour les faire évoluer, et donc une évolution égale à environ 500 XP, et si vous mettez à 9 chances, ça double votre XP, donc 1000 XP par évolution, et donc du coup, mes amis, regardez, c'est que 12 bonbons, j'ai 828 bonbons, pareil pour Aspicots, j'en avais une centaine, et pour Chenipans, c'est pareil, j'ai quelques évolutions à côté, donc regardez ce qu'on va faire, tac, on va tout de suite activer un 9 chances, alors je vous propose qu'on retienne également combien j'ai d'XP, j'en ai 519 000, ok, donc du coup, j'active mon 9 chances, je vous propose directement que je vous fasse des évolutions que je ne vous ai jamais fait, tout simplement, donc, dont ce petit salamèche en reptincelle, donc après je vous montrerai un petit peu mon Pokédex, tac, donc là je vous fais quelques évolutions que je n'ai jamais fait, tout simplement, on va écouter, pour le plaisir des yeux, et remplir mon Pokédex, et après je mettrai en accéléré toutes les évolutions, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça chez vous, capturez tous les Rookool, avant je ne le faisais jamais, et franchement, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait, puisque, écoutez, j'ai loupé des tonnes d'XP, et passer des niveaux dans ce jeu, c'est vraiment très très important. Voilà, donc là c'est le reptincelle, magnifique, et il a 828, c'est vraiment pas mal, voilà, donc un petit reptincelle, du coup, ce que je vous propose également, c'est qu'on se fasse évoluer un chétiflore, là, mon boostiflore à 968, tac, et ça devrait me faire un empiflore assez énorme, c'est parti, on va voir ce que ça donne, et donc du coup, mon Pokédex va monter jusqu'à 125, 527, il me semble, et ça, ça fait plaisir, on va voir ça, waouh, magnifique, magnifique Pokémon, ça fait vraiment plaisir de le voir, ok, pas mal, pas mal du tout, et donc du coup, il a, waouh, 1425, c'est assez énorme, ok, donc aussi, je vais vous parler des petits poussières d'étoiles, là, 30 000, gardez toutes vos poussières d'étoiles, gardez-les, gardez-les au moins jusqu'au niveau 20, moi, c'est ce que j'ai fait, j'en ai dépensé beaucoup, mais gardez-les, du coup, mes amis, maintenant, je vais partir pour une énorme, énorme, énorme session d'XP, donc, let's go, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, X-titrage ST' 501, une petite pause, 19 000 XP gagné ultra facilement, du coup, mes amis, écoutez, voilà, la technique est très, très simple, vous l'avez vu, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez retenir le chiffre où j'en suis, 103 000, je ne sais plus à combien j'étais, non, j'étais à 519 000, là, je suis à 538 000 XP, et on va voir à combien je vais arriver au final, du coup, voilà, c'était un tout petit accéléré, et je vous dis à tout de suite, écoutez, là, je vais faire toutes mes évolutions, et on parlera de la deuxième génération, et de mise à jour. Sous-titrage ST' 501 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 Faire d'XP normalement ça devrait m'en faire pas mal Hop Donc déjà je passe un niveau, voilà, bah je suis passé au niveau 24 Très bien, ok 15 Hyperboles c'est plutôt pas mal d'accord Donc du coup j'étais à 519 000 Rappelez-vous au début je suis à 563 000 Donc quasiment 50 000 XP et c'est pas fini mes amis Donc voilà, donc mes amis faites ça qu'avec Les Chenipan, Aspico et Rukul Puisque c'est tout simplement que 12 bonbons N'évoluez pas vos Rukul sur Rukarnage Ce sera plus de bonbons, pareil pour les Crisacier Pareil pour les Co-Conforts, n'évoluez Que les Pokémon, c'est 3 Pokémon de base C'est vraiment que 12 bonbons, comment on fait pour avoir Des bonbons du même Pokémon, bah il faut le capturer tout simplement En masse, du coup mes amis je finis d'XP Tout ça, je vous montre combien j'aurai au final Et on se dit à tout de suite pour parler des nouveautés Et du coup mes amis Je viens de finir cette session d'évolution Sur un beau magnéton, je vais me faire évoluer un petit Magnéti, donc 1029 Donc du coup, tac tac tac, j'ai fait quelques Flagados, j'ai fait pas mal de Pokémon, 3000 XP Donc j'étais à 519 000 Et je suis à 643 000 Donc là il est 11h15, je sais plus à quelle heure j'ai commencé la vidéo Voilà, vous verrez, mais environ une heure Et bah écoutez, voilà, écoutez, j'ai gagné plus de 125 000 XP Environ 125 000 XP C'est juste énorme mes amis Là je peux encore en faire au moins 5 ou 10 000 Mais voilà, 125 000 XP ça me suffit Et donc mes amis, je vous propose tout de suite Qu'on aille, et bah écoutez, je vais aller dehors Et qu'on parle un petit peu des toutes petites mises à jour Qui ont été effectuées, comme ça je vais vous le dire pour ceux qui ne sont pas au courant Et qu'on parle un petit peu, très rapidement à la fin de la deuxième génération Et de quelques screens que j'ai vu d'un fan Allez, let's go ! Et donc mes amis, je vous propose maintenant d'écouter que j'ai fini ma séance d'évolution Qu'on parle de cette mise à jour de Pokémon GO Du coup, il y a eu 5 nouveautés assez majeures entre parenthèses Donc déjà, je tiens à m'excuser s'il va y avoir du bruit aux alentours Mais écoutez, je suis en espagne, je suis dehors, je profite à fond Donc du coup, première nouveauté mes amis Donc la disparition des pas Vous avez vu, avant il y avait un pas, deux pas, trois pas Pour trouver les Pokémon qui étaient affichés dans votre GPS En bas à droite, quand vous jouez à Pokémon GO Après, on s'était bloqué à trois pas Puisque malheureusement, malheureusement, bah écoutez Ça a surchargé trop les serveurs Et écoutez, maintenant il n'y a plus les pas Donc ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont aussi enlevé Pokévision Pokévision, c'était un site où tu pouvais, où ça localisait quelques Pokémon Pas tous, mais quelques Pokémon Donc je trouvais que ça remplaçait les pas Mais malheureusement, bah ils ont aussi supprimé Pokévision Donc maintenant, il n'y a plus de système de pas Donc la recherche de Pokémon devient beaucoup plus difficile Et je pense par la suite qu'ils vont améliorer tout ça Et remettre cette interface Deuxième nouveauté, la localisation des Pokémon a changé Maintenant, mes amis, comment vous dire Les Pokémon sont plus diversifiés C'est-à-dire qu'imaginons, vous n'aviez que des Mimito chez vous Maintenant, vous avez un autre Pokémon Pareil pour le parc de la Villette L'exemple parfait, Mini Draco a été remplacé par Evoli Et maintenant, le parc de la Villette, il y a énormément d'Evoli Et beaucoup moins de Mini Draco Et Mini Draco, on ne sait pas par quoi il était remplacé Et c'est pour ça que Dracolos, mes amis Va devenir extrêmement difficile à avoir Ou plus difficile qu'avant en tout cas Voilà, donc tous les Pokémon ont été switchés Vous avez une énorme liste qui a été faite par des Anglais sur Internet De quel Pokémon a été switché par quel Pokémon Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué Vous rencontrez plus de Pokémon qu'avant Que vous ne voyez quasiment jamais Par exemple, Goopix, on le voit plus souvent Mélophie, on le voit plus souvent Etc, etc, même des abos Avant, c'est vrai que les Pokémon, c'était assez difficile à choper Les Pokémon, je ne t'en voyais quasiment jamais Il fallait se déplacer dans tout Paris Machin, machin, etc, etc Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de Pokémon diversifiés Que vous pouvez rencontrer Et ça fait partie de la mise à jour Et je trouve ça plutôt pas mal Voilà, du coup, on va passer à la troisième nouveauté Du coup, maintenant, mes amis On peut modifier notre avatar Avant, on ne pouvait plus y toucher depuis la création du jeu Maintenant, on peut aller sur notre petit avatar Modifier ses couleurs, etc Et je propose déjà qu'on passe à... Bon, ça, je ne vais pas en parler Mais très rapidement, je vous en ai parlé Qu'on passe à la quatrième nouveauté L'amélioration des caractéristiques des attaques Pokémon Et qu'est-ce qui a changé autour de tout ça Donc, c'est vrai qu'il y a des Pokémon qui étaient bien plus puissants que d'autres Ça, ça a été patché entre parenthèses Il y a des Pokémon qui ont été diminués au niveau de la puissance Il y a des Pokémon qui ont été améliorés Et pareil pour les combats en arène C'est vrai qu'il y avait des attaques normales Qui étaient plus puissantes que des attaques spéciales L'attaque spéciale, c'est qu'il faut rester à plus sur le Pokémon Quand votre jauge est chargée à fond Du coup, écoutez, mes amis Ça, ça a été patché Et du coup, maintenant, les attaques normales sont beaucoup moins puissantes Que certaines attaques spéciales Voilà Et donc, du coup, je propose qu'on passe directement à la dernière petite nouveauté Du coup, dernière nouveauté Donc, là, c'est un petit peu un petit tout en général Beaucoup de bugs ont été corrigés Il y a beaucoup moins de bugs sur le jeu On ne va pas se le cacher La Pokéball ne frise plus Il n'y a plus de serveurs saturés Voilà, on ne va pas se le cacher Il y a d'autres tout petits bugs Mais ça, c'est rien Du coup, voilà Également, l'option pour transférer ses Pokémon a changé Avant, il fallait aller tout en bas, transférer Maintenant, vous pouvez aller à droite Cliquer sur un bouton transférer Et puis même favoriser Vos Pokémon qui sont favorisés Vous ne pouvez pas les transférer Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour ne pas faire d'erreur On ne sait jamais Tu transfères ton Florizar au lieu d'un bilbizarre Et boum, c'est fini Voilà Donc, ça, c'est plutôt pas mal Moi, j'espère qu'ils ajouteront un truc Où on peut cocher plein de trucs à transférer en même temps Pour que ça passe tout en même temps Et pas un par un Parce que c'est vraiment long Également, autre nouveauté Les médailles ont été améliorées Donc, je ne vous mettrai pas de screen Mais les médailles Que vous avez dans votre profil Ont été améliorées Maintenant, elles sont juste magnifiques Avant, c'était un peu dégueulasse On ne va pas se le cacher Maintenant, c'est juste magnifique Et, écoutez, mes amis C'est tout Il y a d'autres petites nouveautés Mais je ne vais pas vous en parler Donc, là, il y avait juste mon PC derrière Pour ne pas que je dise de bêtises Voilà, il était là Tac, 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 tac Voilà, il était là Je ne voulais pas dire de bêtises Je sais qu'il est là, mon PC Il n'y a pas de souci Donc, du coup, voilà Sinon, il y a quelques Pokéstop et Arène Qui ont été supprimés Moi, je ne l'ai pas vu J'ai été voir ça sur Internet Parce que je sais qu'il y a des choses Que je ne savais pas Et, voilà, tout simplement, mes amis Écoutez, maintenant, je vous propose Qu'on parle tout de suite De ce que je voulais vous parler au début Donc, beaucoup m'ont demandé déjà De voir mon Pokédex Mon Pokédex, on le verra juste À la fin de la vidéo, mes amis Et donc, vous voulez vous parler Vous allez avoir des screens Qui vont apparaître De ce que j'ai vu Donc, c'est Pokémon Go Le vrai Twitter de Pokémon Go Niantic Qui a partagé ça Il y a des fans qui ont créé Ce que vous allez voir Des espèces de trucs Qu'ils aimeraient bien voir Pour la deuxième génération Et c'est extrêmement bien fait Je trouve ça carrément génial Voilà Je voudrais qu'en commentaire On débatte sur l'avenir de Pokémon Go Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont mettre La deuxième génération Ou ils vont mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'un coup Ou ils vont mettre dans le désordre Est-ce qu'ils vont même en ajouter Parce que c'est On ne sait pas Mais je pense qu'il y a Des fortes probabilités Qu'ils en ajoutent Et donc, du coup, voilà Moi, sur ces photos-là Ce qui me paraissait intéressant Quand même C'était par exemple Des nouveaux œufs Des nouveaux œufs Des rouges, etc Pour avoir les bébés Pokémon Des œufs peut-être rarres Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'était plutôt pas mal Et également Le système des évolutions Il y a certains Pokémon Comme vous le savez Il ne faut pas juste Cliquer sur faire évoluer Non Il faut des fois Des pommes métal Etc, etc Des machins Des tissus Échanger un Pokémon Pour qu'il évolue Il me semble C'est ça pour Gravalanche Pour qu'il évolue en Grolem Enfin, je ne sais plus Je ne vais pas m'en faire de bêtises Mais voilà Par exemple, un Ségateur Il faudrait une pomme métal Pour le faire évoluer en Cisariox Et il y a plein de Pokémon comme ça Et le fait Le fait d'ajouter ces objets Dans le Pokéstop Et d'avoir ces objets Au hasard Peut-être très difficilement Je trouve ça vraiment intéressant Déjà pour la quête du Pokédex Et ça rajoute un petit peu De Densler à l'événement Si tu vois ce que je veux dire Je trouvais ça vraiment pas mal Voilà, donc dites-moi En commentaire Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir Sur Pokémon Go Comme nouveauté Comme correction, etc Et voilà Moi, c'est un de mes rêves Qui ajoute directement Pour Pokémon Go Un de mes rêves pour Pokémon Go Qui ajoute directement La deuxième génération Qui nous fasse ce coup-là De mettre des nouveaux œufs De mettre des... Je ne sais pas De mettre des objets Dans les Pokéstop, etc Et écoutez Aussi on attend impatiemment Le combat entre dresseurs Donc ça je ne sais pas du tout Comment ça va marcher Est-ce qu'il y aura Je ne sais pas Peut-être Un prestige Des prestiges à passer Peut-être plus on gagnerait de combat Plus machin Il y aura des rassos Je ne sais pas Beaucoup m'ont demandé Mais je ne sais pas Du coup mes amis Je propose qu'on finisse sur Mon Pokédex Que je vais vous montrer En dernier plan Voilà, donc du coup les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Vous abonner pour nous plier Et on se dit à très bientôt Bye 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 bye